... Je vais commencer peut-être par me présenter, mais présenter aussi le sujet, puisque les termes ne sont peut-être pas forcément connus et maîtrisés par tout le monde. Je travaille pour l'APESA, qui est un centre de ressources technologiques basé en Nouvelle-Aquitaine. Notre vocation, c'est d'accompagner les acteurs dans la transition écologique et sociale. Un petit bout du sud, puisque ce que vous avez là, c'est le midi d'Osso dans les Pyrénées. Voilà, donc je vous amène un petit peu de soleil. Et ça fait maintenant un peu plus de 25 ans qu'on accompagne les acteurs dans la transition écologique. Et ce que je vais vous présenter là, c'est un petit peu la synthèse de notre expérience dans les modes d'accompagnement et l'évolution un petit peu des sujets qu'on a connus depuis une vingtaine d'années et de vous parler de ces fameux écosystèmes territoriaux qui nous paraissent en tout cas être une des formes d'avenir de la transition écologique. Il y a beaucoup de bruit. Donc dans une première partie, je vais vous parler un petit peu plus de la PESA et de ce qu'on peut faire. Ensuite, je vais parler de choses un peu plus classiques que vous devez connaître autour de la baisse des impacts environnementaux et sociaux. Puis je conclurai par un passage sur la tier-économie. Vous expliquez un petit peu ce que j'entends par tier-économie et pourquoi est-ce que je pense que c'est quelque chose d'important et dans le cadre de la transition écologique. Et la dernière partie, alors je voulais faire un débat mouvant, mais bon, vu qu'on en est la salle, on ne va pas faire ça. Mais je vais au moins vous poser deux, trois petites questions en lien avec la présentation pour avoir un peu votre ressenti, pour que ce soit un peu plus interactif. Je n'ai pas prévu de parler pendant 45 minutes. Je pense qu'en une grosse manière, j'aurais fait le tour. L'idée, c'est d'avoir un petit peu de temps d'échange à la fin de la présentation. Alors la PESA, qui sommes-nous ? Donc je voulais dire qu'on est un centre de ressources technologiques, c'est-à-dire que nous sommes labellisés par le ministère de la Recherche. Et notre particularité, c'est que nous sommes dans le domaine des sciences humaines et sociales. On ne fait pas que de la techno. Alors on a une brique technologique autour de la méthanisation, mais on est là pour véritablement travailler sur ces enjeux sociétaux en lien avec la transition écologique. Parce qu'aujourd'hui, Dixit-Ladème, entre autres, c'est bien là que se joue en grande partie la transition sur la capacité des acteurs à s'emparer de toutes ces méthodes et de tous ces outils qu'on a à disposition. Donc on fait tout un tas de choses, des formations, des prestations de services et des projets de recherche dans ce cadre-là. Je vous l'ai dit, nous sommes basés en Nouvelle-Aquitaine. Donc notre vocation, c'est vraiment de croiser les sciences de l'ingénieur et les sciences humaines et sociales. Et donc pour ça, dans l'équipe, il y a à la fois des économistes, comme moi, il y a des géographes et des gens qui travaillent en psychologie. Donc ce sont toutes ces expertises que nous mobilisent pour essayer de comprendre la motivation des acteurs, de travailler sur les modèles d'affaires durables et d'essayer de mettre en application ces solutions technologiques qui sont présentées partout autour de vous aujourd'hui. Et donc on a cinq sites dans le sud de l'Aquitaine, à Bordeaux et dans le nord de la région. Un petit point quand même sur la raison de notre présence ici, puisque la Nouvelle-Aquitaine est un petit peu loin de nos bases. On est là puisqu'on fait partie de l'Institut Carnot-MICA, qui fait partie du réseau des Carnots. Et donc les instituts Carnots, si vous ne connaissez pas, vous avez un stand juste à côté. Mais ce sont des acteurs qui, justement, mettent au service des entreprises les capacités de la recherche publique en France. Et donc ils mobilisent des équipes de recherche pour répondre à des besoins industriels ou des besoins d'organisation au sens un peu plus large. Et donc nous, au sein des Carnots, la PESA, ce qu'on fait, c'est à la fois des choses dont je ne vais peut-être pas vous parler trop aujourd'hui, mais bon, sachez que ça existe autour de la conformité réglementaire, des bilans carbone, des analyses du cycle de vie et aussi des accompagnements sur la partie basse de la diapo autour de la définition des enjeux de transition pour les territoires et pour les entreprises, autour de l'évaluation et de la valorisation des projets, essayer de déterminer si un projet est viable, non seulement en termes de rentabilité économique immédiate, mais aussi en termes d'impact sociétal un peu élargi. Et des choses plus en lien avec la RSE et la RSO autour de la définition de stratégie et des plans d'action. Donc c'est un peu un... Je ne vais pas parler de moutons à cinq pattes parce que je vais vous présenter un en fin de présentation. Mais en tout cas, on a une vaste expertise qui essaye de coller aux enjeux qui sont assez systémiques, finalement, de la transition écologique. Alors maintenant sur le fond. Je vais commencer peut-être... Donc je ne sais pas si ça a déjà été évoqué dans les conférences, mais je vais recommencer par un tout petit peu de cadre sur la transition écologique, puisque l'objet de ma présentation, c'est vraiment d'essayer de resituer l'action des acteurs économiques dans ce cadre réglementaire, en vous parlant un petit peu du cadre européen. Donc si vous ne le savez pas, mais ça m'étonnerait, l'Europe a mis en place lors de la dernière mandature un certain nombre d'éléments pour accélérer la transition écologique. Donc d'abord le Green Deal, qui était un gros investissement pour cadrer avec l'objectif de moins 55, moins 58, et ça a augmenté avec le temps, pourcent d'émissions de CO2 d'ici à 2030. La taxonomie européenne, qui est un répertoire européen qui recense les solutions de durabilité. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour véritablement faire cette transition bas carbone, mais pas que bas carbone, économie de ressources, impacte moindre sur la biodiversité. Et finalement, une dimension qui était celle qu'un public d'entreprise est peut-être avec laquelle ce public est peut-être le plus en prise aujourd'hui, c'est la réglementation CSRD pour Corporate Sustainability Reporting Directive, qui consiste à mettre en place de nouveaux éléments de durabilité dans les entreprises au travers d'un rapportage d'un certain nombre d'indicateurs. Je vais reparler un peu de la CSRD, mais ce qu'il faut retenir de ce processus, c'est que la transition écologique, c'est un processus collectif, finalement, et itératif dans le sens où c'est ce que représente cette boucle infinie que vous avez là, désolé, elle est en anglais, où d'un côté, on a les gouvernements qui fixent un cap, les entreprises qui mettent en place un certain nombre de choses, et derrière, la finance qui est censée financer ces différents éléments pour les permettre d'arriver à maturité et d'être déployés sur le terrain. Donc, c'est dans cette roue-là qui, peu à peu, met de plus en plus d'ambition pour la transition écologique que l'on s'inscrit et avec laquelle on travaille. Et, in fine, c'est l'ensemble des chaînes de valeurs européennes qui doivent être amendées pour respecter la transition écologique. Et une des questions importantes qui se posent face à ça, c'est de réussir à compter ce qui compte, dans le sens où on parle bien de valeurs qui ne sont pas que les valeurs économiques un peu traditionnelles, mais également des valeurs associées à ces objectifs de transition que sont le maintien de la biodiversité, la préservation du climat et des ressources naturelles. Alors, il y a deux choses assez intéressantes dans la CSRD qui donnent cette couleur baisse des impacts au début de ma présentation. C'est la précision de deux termes que sont d'abord la notion de dépendance où on a caractérisé la dépendance dans la CSRD comme une relation entre l'entreprise et un actif sous-jacent de son territoire. Voilà, ça, c'est assez important parce que souvent, quand on parle de transition écologique, on a l'impression qu'on parle de flux, émissions de CO2, etc., etc. Mais en fait, la transition écologique, c'est avant tout un problème de stock et donc de préservation de ressources et de richesses qui sont ancrées dans des territoires. Et la CSRD met bien ça en avant en précisant bien cette notion de dépendance qui est en rapport à un actif territorial. Et la notion d'impact, un peu mieux connue peut-être, mais pas forcément, qui est une modification de l'environnement consécutive à l'action de l'entreprise. Et donc, quand vous vous mettez en conformité avec la CSRD, vous devez regarder ces deux aspects qui seront à la fois facteurs de ce qu'on appelle la matérialité d'impact. Donc là aussi, on en parle beaucoup si vous suivez l'actualité de la RSE, mais c'est dans quelle mesure est-ce que vous, en tant qu'entreprise, vous avez un impact matériel sur l'environnement et donc sur ces ressources. Et la matérialité financière, qui fonctionne plutôt dans l'autre sens et donc qui est un peu plus liée à la notion de dépendance, qui renvoie à la façon dont cette dépendance, elle crée des risques et des opportunités dans votre modèle d'affaires. Et moi, ce qui m'intéresse beaucoup, donc au-delà de la CSRD et de l'impératif de conformité réglementaire, c'est la façon dont on passe de cette matérialité d'impact à cette matérialité financière. Parce que ça, on en parle un peu moins. On est beaucoup en ce moment dans la conformité réglementaire. Donc, on se dit, il faut que je fasse mon analyse en double matérialité, etc. Mais la façon dont on passe de la matérialité d'impact à la matérialité financière, qui est généralement celle que les comptables et la DAF dans l'entreprise maîtrisent le mieux, elle n'est pas forcément encore complètement clarifiée. Et en fait, elle est un tout petit peu, le chemin qui doit nous mener à ça est un tout petit peu indiqué, notamment dans le document qui est censé éclairer la mise en place de l'analyse de double matérialité de la CSRD. C'est la phrase que je vous ai mis en bas. Alors, je l'ai laissée en anglais pour que vous ayez la citation dans le texte. Vous savez que je ne triche pas. En fait, ce que la CSRD nous dit, c'est que quand on fait une analyse de matérialité financière, on doit non seulement regarder des critères financiers classiques, mais on peut aussi intégrer des éléments qui participent au processus de création de valeur de l'entreprise et qui contribuent à la création ou à la maintenance de la valeur de l'entreprise, même si ce ne sont pas des actifs qui sont les actifs traditionnels du bilan. Et on désigne généralement dans la littérature ces éléments comme des capitaux dans des approches dites de modèles multicapitaux. Et ça, c'est assez intéressant parce que la comptabilité multicapitaux, que je vais vous présenter rapidement avec les deux exemples qui sont au-dessus, pendant un bon moment, ça a été un sujet de recherche. C'était les chercheurs qui discutaient de la comptabilité multicapitaux. Et là, avec la CSRD, on voit qu'on ouvre le chemin à une utilisation tangible de ces modèles dans la comptabilité des entreprises et donc finalement dans les choses sur lesquelles elles auront des comptes à rendre. Alors, qu'est-ce que c'est que la comptabilité multicapitaux ? Là, vous avez deux modèles, par exemple. Je vais commencer par celui de droite qui est le plus simple à comprendre. Il y avait une présentation un peu plus tôt sur le modèle du donut de Kate Rowers. Je ne sais pas si vous le connaissez. Si vous ne le connaissez pas, très très rapidement, le modèle du donut consiste à identifier les limites planétaires qui sont issues de la littérature en sciences naturelles et des fondations sociales et de considérer qu'une entreprise évolue dans un espace qualifié de sûr et juste si elle respecte les limites planétaires et si elle respecte aussi les fondations sociales. Donc, cette entreprise doit à la fois ne pas prendre plus aux ressources de la planète que ce que les limites planétaires supposent, mais elle doit aussi respecter des fondations sociales qui sont des critères en termes de salaire, de conditions de travail, de conditions de vie, etc. Et donc, aujourd'hui, vous avez des modèles comme le modèle de droite qui prennent, par exemple, ce donut, les limites planétaires et ses fondations sociales et qui, avec ça, établissent des états financiers. Donc, dans l'exemple que vous avez ici, on considère que l'équivalent de la limite planétaire, par exemple, du CO2, des émissions de GES, ça vous donne un budget carbone et contre ce budget carbone, vous allez comptabiliser vos émissions, comme vous le faites dans un bilan carbone, etc. Et si jamais vous émettez plus que ce que votre budget vous aurait permis de faire, vous avez une dette, une dette écologique qui, ici, est exprimée en équivalent de tonnes de CO2, mais il est possible de l'exprimer en euros aussi. Et avec le temps, vous allez accumuler de la dette écologique si jamais vous continuez à émettre plus de CO2 que votre budget ne vous permettait de le faire. Et les gens qui portent cette méthode expliquent qu'au bout d'un moment, une entreprise pourrait être décrétée en situation de faillite environnementale si jamais elle a cumulé trop de dette écologique. Et encore une fois, ça, c'est un modèle de chercheur, mais avec la CSRD, on voit bien que la porte est ouverte à mettre en place ce type de comptabilité. Ça ne se fera peut-être pas de suite par ce type de comptabilité de droite qui est une comptabilité qu'on qualifie de modèle de soutenabilité forte, c'est-à-dire qu'elle met une contrainte importante à l'activité des entreprises. Mais ce qui va probablement arriver assez vite, c'est le type de comptabilité que vous avez sur la gauche, c'est-à-dire des comptabilités où on identifie des impacts environnementaux exprimés en unité FI. Pour cette base-là, il est possible d'appliquer des facteurs de valorisation de ces impacts sur la base des impacts sur la société, ce que vous avez sur la droite, et donc de calculer des équivalents monétaires à ces impacts et ce faisant d'avoir une mesure de l'exposition de l'entreprise du fait de ses émissions à des risques environnementaux. Et ça, c'est typiquement ce qu'on peut imaginer dans le cadre d'une mise en œuvre de la CSRD. Donc les entreprises ne sont pas obligées de faire ça, soyons clairs, mais la possibilité est ouverte dans la réglementation de procéder à ce type de mesures. Et soyons clairs, beaucoup d'entreprises, notamment les plus grosses, n'ont pas attendu la CSRD pour faire ce type de calcul. Donc ce que la directive leur demande aujourd'hui, c'est de rapporter, de rendre public ce type de calcul. Puisque vous vous doutez bien que ce qui se passait avant, c'est qu'on faisait les calculs et qu'on ne les publiait pas. Parce que ce n'est pas forcément très très bon pour l'image de l'entreprise. Donc voilà, on passe de ce cadre qui est un cadre de rapportage à des quantifications dans un certain nombre de modèles. Et quelle est la finalité de tout ça ? La finalité finalement, c'est qu'aujourd'hui, pour employer un mot un peu à la mode, mais qui veut bien dire ce qu'il veut dire, les entreprises sont beaucoup dans la phase 1 de ce graphique, c'est-à-dire qu'elles sont dans une phase de dégénération. C'est-à-dire en fait, elles utilisent des ressources et par leur action, elles épuisent la capacité de ces ressources à rendre un certain nombre de services. Ce qu'on veut faire avec ce type d'approche, que ce soit la CSRD ou que ce soit ces modèles multicapitaux, c'est d'essayer de repasser sur une trajectoire où l'impact net de l'entreprise va devenir positif par une phase de régénération et arriver dans la phase 4 qui est la notion d'absence de pression sur l'environnement. Quand on dit net zéro en 2050, fondamentalement, ce qu'on veut bien dire, c'est pas d'impact de l'activité économique globale sur le climat. Cette logique-là, vous pouvez la déployer sur l'ensemble des pressions environnementales et sociales et pour l'entreprise, ça donne une courbe agrégée de ce type-là, ça c'est la trajectoire idéale évidemment et toute la difficulté, c'est de savoir si on est en 1, en 2, en 3 et peut-être pour certains en 4 dans ce type de démarche. Donc en résumé, ce sur quoi je veux attirer votre attention, c'est vraiment le message clé de cette première partie de la présentation, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes une entreprise, dans vos comptes, ce que vous avez, c'est la petite partie en bleu. Vous avez du capital produit qui est enregistré à votre actif. Vous avez des stocks, vous avez des immobilisations, vous avez tout un tas de choses. Mais en fait, ce que la CSRD commence à montrer et ce que les modèles multicapitaux mettent en évidence depuis de nombreuses années, c'est le fait que toutes les autres formes de richesses, le capital naturel, le capital humain, des éléments de capital immatériel qui correspondent aux institutions qui font tourner la société, ça fait aussi partie de la richesse des ressources sur lesquelles l'activité des entreprises est basée. Et malheureusement, la crise écologique étant ce qu'elle est, ces ressources, elles sont dans un état un petit peu difficile. Et il va donc falloir que l'ensemble des acteurs économiques se mettent en ordre de mouvement pour participer à la régénération de ces ressources pour qu'elles puissent continuer à rendre les services sans lesquelles nous serions tous en grande difficulté. Donc la vision de l'économie aujourd'hui, c'est celle-là, c'est celle d'un ensemble d'entreprises qui utilisent des ressources de nature diverse et qui doivent préserver ces ressources pour continuer finalement ces processus de création de valeur économique que l'on connaît tous. Alors ce que je vous dis là, ça vous semble peut-être, je ne sais pas si c'est nouveau pour vous, mais en tout cas, ça peut sembler encore une fois un peu loin de préoccupations très très tangibles, mais si vous avez par exemple entendu parler des scénarios de l'ADEME qui sont des scénarios de prospectif territorial qui ont été mis en place pour préparer la France aux échéances environnementales, c'est fondamentalement ce que l'ADEME raconte. La différence, c'est qu'elle, elle n'a pas fait de comptabilité avec, mais globalement, c'est le message. Donc vous avez ces quatre scénarios de l'ADEME qui appellent à un effort cohérent pour un destin partagé et toute la question, c'est que c'est une discussion politique, donc vous pouvez être plutôt scénario 1, scénario 2, scénario 3 ou scénario 4. Ces scénarios étant plus engageants en termes de sobriété, de frugalité pour les deux premiers et plus basés sur les technologies et le développement de nouvelles solutions pour le 3 et le 4. La position de la PESA par rapport à ça, et c'est un peu aussi un message que je voulais faire passer, c'est qu'il ne s'agit pas d'aller complètement dans un sens ou dans l'autre. Il ne s'agit pas de tout miser sur la technologie ou de tout miser sur une forme de sobriété exacerbée, certains appelant même à aller jusqu'à une forme de décroissance. Il s'agit bien de trouver un équilibre entre ces éléments-là parce qu'aujourd'hui, toutes les données sérieuses dont on dispose nous montrent bien qu'on n'y arrivera pas si on ne fait pas un peu de l'ensemble de ces éléments-là. Donc, il y a une dimension d'efficacité et d'efficience à faire et l'importance de choix qui sont liés notamment aux 5 défis de la planification écologique sur lesquels je vais revenir. Donc, aujourd'hui, un territoire sur lequel l'entreprise généralement fonde son activité, il est engagé dans ce type de trajectoire et un enjeu, c'est de mettre en cohérence l'activité de l'entreprise avec ses grandes orientations territoriales comme celles que l'ADEME peut mettre en avant. Du coup, on est vraiment dans cette vision aujourd'hui d'un développement soutenable et une perspective finalement multicritère dans le sens où on ne regarde pas que le profit, on ne regarde pas que le profit économique des activités, mais il faut regarder aussi ce capital naturel, ce capital humain et être en capacité de piloter cette valeur de façon plus globale. D'où l'intérêt d'avoir une comptabilité qui permet de faire ça. Évidemment. D'un côté, il faut travailler sur de la baisse d'impact. Je pense qu'avec ce que je vous ai dit, si vous n'en étiez pas convaincu, maintenant, ce sera un peu plus clair. Mais la fin de ma présentation, ce sur quoi elle insiste, c'est qu'il faut aussi réinventer la notion de développement soutenable à côté. Ce n'est pas une finalité de baisser des impacts. Baisser des impacts, ça peut conduire à de la décarbonation, etc. Mais en fait, la problématique des ressources telles qu'elles existent, elle fait que si on ne change pas la façon dont on crée de la valeur, il y a tout un tas de ressources dont on va manquer et on va placer nos territoires en entier dans des situations d'insoutenabilité environnementale et ou sociale. Il ne faut jamais oublier le social dans ces discussions-là. Alors évidemment, aujourd'hui, on est plutôt sur des thématiques environnementales, donc je vous parle beaucoup de ça. mais les conditions de travail, les conditions de vie, les questions de marques employeurs, etc. Elles créent aussi des conditions d'insoutenabilité d'activité économique et il convient de ne pas les négliger. Donc quand on parle de restaurer, de maintenir du capital pour le futur des territoires, on parle bien de ces actifs naturels, de ces actifs humains qui doivent être perpétués pour que les conditions du développement et de l'activité économique de demain restent les mêmes. J'avais un dernier point par rapport à ça. Là aussi, parce que quand je vous donne des idées, j'aime bien les ancrer dans quelque chose de concret. S'il y a quelqu'un qui est convaincu de ça, c'est l'État, qui a lancé une démarche de planification écologique. Ce matin, le représentant de la mairie de Nancy dans sa conférence l'évoquait. Donc les collectivités savent bien qu'elles sont là-dedans. Donc le coût de la transition écologique aujourd'hui, il est connu. À peu près 130 milliards d'euros d'investissements supplémentaires par an à déployer. Alors un peu moins puisqu'il y a des investissements bruns qui ne doivent plus être faits à la place des investissements verts. Mais l'enveloppe globale des investissements verts supplémentaires, c'est celle-là, dont 21 millions d'euros pour les collectivités. Voilà. Donc évidemment, les orientations politiques actuelles vont rendre ça un peu plus difficile. Mais en tout cas, c'est les enveloppes qui avaient été calculées d'abord par le rapport Pisani-Ferry-Mafouz, puis par la direction générale du Trésor. Donc ce ne sont pas de dangereux écologistes qui ont sorti ces chiffres. Je vous rassure là-dessus. Et cette planification écologique, comme vous pouvez le constater au milieu, elle est basée en fait sur ces cinq défis que j'ai évoqués plus tôt. Donc il y a bien évidemment le climat et l'adaptation dont on a entendu parler réellement avec le plan d'adaptation. Elle est basée aussi sur la biodiversité, la santé et les ressources. Voilà. Donc on essaie bien d'avancer sur ces cinq jambes. C'est la feuille de route gouvernementale. Le SGPE a malheureusement été dissous, qui était l'organe associé au Premier ministre qui travaillait là-dessus. Mais ces directions sont toujours d'actualité. Et maintenant, le commissariat général au plan et le ministère de la transition écologique continuent à les porter. Donc il y a des incertitudes sur les budgets, mais l'orientation reste la même. Et on voit qu'il y avait des actions qui étaient fléchées, certes, sur la réduction des gaz à effet de serre, donc la baisse des impacts, mais aussi des actions qui étaient fléchées sur l'adaptation et la production des écosystèmes, ce qui est la traduction de ce que j'ai appelé préserver et maintenir le capital naturel et le capital humain dans les territoires. Donc vous pouvez aller sur le site de l'Ecolab ou sur la boussole de la transition écologique si vous voulez avoir ces références, peut-être mieux comprendre ces feuilles de route territoriales qui sont mises en place actuellement dans tous les territoires de France. Donc, baisse des impacts, oui, sortir de l'insoutenabilité des modèles de développement, oui, mais ne pas oublier de changer aussi notre vision de ce qu'est le développement économique pour aller vers de la durabilité. et perpétuer ces richesses territoriales. Alors, pourquoi est-ce que avec ce contexte-là, je vous parle de tiers-économie ? Qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, cette réflexion, elle est née d'expériences assez concrètes qu'on a pu mener en Nouvelle-Aquitaine que je vais maintenant vous présenter. À commencer par un autre mot-clé qui est assez important que vous avez peut-être déjà entendu, qui est la notion de résilience. Alors, pourquoi la résilience ? Je vais vous ramener un petit peu en arrière, même si on a l'impression que c'était il y a très très longtemps. Nous avons connu début 2020 un épisode de pandémie mondiale, crise de la Covid-19, et on s'est rendu compte à cette occasion que nous étions fortement dépendants d'un certain nombre de produits à l'international, à commencer par les masques. Je vais vous reparler des masques un peu plus tard. Mais surtout qu'il était possible, même si ça n'a pas duré, que les chaînes de valeurs globales sur lesquelles notre développement est basé soient rompues temporairement ou plus durablement du fait de crises sanitaires, en l'occurrence. Et puis en 2022, ça a été une crise géopolitique qui a quand même occasionné de fortes perturbations sur le marché de l'énergie. Vous avez vu une présentation là-dessus juste avant. Je ne sais pas s'il en a parlé, mais c'était intéressant. Et donc là aussi, de plus en plus d'acteurs ont commencé à dire qu'il faut qu'on travaille notre résilience entendue comme la capacité à se remettre après un choc. Voilà. C'est le graphique que vous avez là. On a un choc, la choc rouge. La question c'est est-ce qu'on suit la trajectoire jaune et on revient dans le vert ou est-ce qu'on reste dans la trajectoire rouge et que plus rien ne sera jamais comme avant. À l'occasion de ça, les chercheurs qui ont travaillé sur ces sujets, de ça je veux parler de la pandémie et donc des études sur cette notion de résilience, on s'est rendu compte qu'il y avait de plus en plus deux régimes d'activités économiques un peu différents qu'on avait l'habitude de mélanger mais qu'on pouvait voir s'adapter de façon assez différente à ce sujet. D'abord, il y a les chaînes de valeur globale et ça, si vous pensez à la fabrication d'un Airbus, ça c'est l'exemple parfait de la chaîne de valeur globale. Un Airbus, c'est des dizaines de composants de tous les pays européens, etc. Voilà, une chaîne de valeur globalisée. Et après, vous avez des activités locales. Et ce qu'on a pu observer, c'est que globalement, ces activités locales, elles avaient fait preuve de plus de robustesse, même si elles pouvaient être à plus faible valeur ajoutée et moins porteuses de variétés en termes de production faite. La laine, elle est d'ici. Les gaufres, les produits du terroir, etc. Alors, vous n'avez pas les 50 variétés du supermarché, mais vous avez un produit local, etc. Et ça, ça se traduit par le petit graphe que vous avez en bas. En fait, ce sont des propriétés des systèmes économiques. Les questions de la redondance dans le système économique. Est-ce qu'on a deux fois la même fonction disponible ou est-ce qu'on ne l'a qu'une fois et si cette fonction, on ne l'a plus parce que, par exemple, il y a un porte-container en travers du canal de Suez, est-ce qu'on est embêté ou pas ? On a commencé à se poser ces questions-là. Et donc, c'est là qu'on s'est dit finalement, ces activités locales, elles sont aussi intéressantes parce que par rapport à l'histoire de ma première partie, elles contribuent à la régénération de ces actifs territoriaux aussi. Elles régénèrent les écosystèmes qui sont par définition locaux. Elles maintiennent des compétences et du bien-être des habitants. Et ce sont nos institutions locales qui, au quotidien, génèrent cette activité économique en proximité. Donc, en fait, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que les conditions de la résilience et les conditions de la baisse des impacts se rejoignent autour de cette idée de ces actifs territoriaux dont il faudrait prendre soin. Eh bien, la tierre économie, c'est ça. Tout simplement. Voilà. Ça, vous avez l'explication. La tierre économie, c'est l'idée qu'à côté de ces chaînes de valeurs globalisées qui forment l'économie telle qu'on en entend parler tous les jours, Total, Airbus, ExxonMobil, Apple, etc. Au plus près des territoires, il y a des activités qui génèrent d'autres formes de valeurs qui sont des activités qui sont potentiellement intéressantes parce qu'elles ne sont pas basées sur le déploiement d'économies d'échelle industrielle, soit parce que ce sont des activités de service, soit parce que leur positionnement, par exemple, sur des systèmes de low-tech fait que que vous soyez 10 ou 2000 à faire ça, fondamentalement, vous n'avez pas trop ces effets d'économie d'échelle. Et surtout, elles sont plus faciles à gérer par des acteurs du territoire. Donc, ça évite la dilution du capital et tout un tas de choses de ce type-là. Donc, la tierre économie, finalement, c'est de reconnaître et d'essayer de visibiliser, pour employer un mot à la mode, ces activités qui sont à la fois génératrices de valeurs sociales et environnementales, qui sont des processus qui ne nécessitent pas forcément d'économie d'échelle et donc qui sont moins sujettes à la concurrence par rapport à des grosses boîtes mondialisées qui pourraient venir leur marcher dessus, et surtout qui ont des structures de gouvernance et souvent des objectifs de lucrativité limitée qui les rendent plus réactives par rapport à des enjeux de préservation des richesses territoriales. Voilà. Alors, vous allez me dire, et ce sera ma diapo suivante, ne vous inquiétez pas, ça rappelle beaucoup l'économie sociale et solidaire. Mais justement, la tierre économie, c'est aussi c'est une réponse finalement, une analyse, si on veut, de ce problème de positionnement qu'a l'économie sociale et solidaire. De dire que fondamentalement, oui, il y a des activités qui seront particulièrement adaptées à cette forme d'entreprenariat et donc l'enjeu, c'est de les renforcer. Alors qu'effectivement, essayer d'appliquer des modèles d'ESS à des activités qui seraient par exemple sujettes à des économies d'échelle et à la concurrence internationale, à la PESA, ça nous paraît plus compliqué. C'est un débat qui est ouvert. Alors, vous allez me dire, d'accord, mais elle est où cette tiers-économie ? Justement, c'est ça qui est intéressant, c'est quand on commence à la chercher, on finit par la trouver dans pas mal d'activités. Dans le déploiement, dans l'économie circulaire de ces boucles, on a des activités de la tiers-économie, les activités de réemploi local, etc. Dans la fourniture aux services locaux, le CARE, ces activités-là. Et on voit bien en fait qu'il y a des points communs entre ces activités, mais vu qu'on les conçoit pas forcément comme un tout, comme une organisation économique cohérente du territoire, on ne sait pas trop comment l'aider, on ne sait pas vraiment comment faciliter la résilience finalement de ces modèles d'affaires-là. Donc vous voyez, c'est juste ce petit schéma en bas qui finalement résume assez bien ce que je viens de vous dire. D'un côté, il y a cette économie conventionnelle qui est globalisée, il y a la richesse du territoire, ces actifs naturels, humains et productifs qu'il faut préserver. Et la tiers-économie, c'est tout simplement la façon que pourrait avoir l'économie conventionnelle de donner les moyens au territoire de préserver ses richesses et donc de faire cette transition écologique. Alors vous allez me dire bon, merci pour le rêve, merci pour les idées, c'est sympa, mais voilà, est-ce que vous l'avez déjà vu cette tiers-économie ? Est-ce que vous avez vu des manifestations ? Écoutez, oui, moi je suis chercheur, donc mes idées, elles émanent du terrain, donc je regarde un peu ce qui se passe et ça va nous ramener à la crise sanitaire. Donc je vais vous ramener en arrière au mois de mars 2020, au moment où on a tous été invités à rester chez nous. Seulement pendant qu'on était chez nous, il y avait des gens qui devaient être au travail, c'est ce qu'on appelait la fameuse première ligne des soignants, des agriculteurs, des gens qui devaient faire tourner l'économie. Et voyant ça, il y a des gens qui se sont dit il faut qu'on fasse quelque chose pour les aider, un peu directement, au-delà de les applaudir, au-delà de faire tout ce qu'on peut faire en restant chez soi. Et ça a été notamment le cas des tiers-lieux et des Fab Labs en Nouvelle-Aquitaine mais partout ailleurs. Donc là, l'étude est sur la Nouvelle-Aquitaine mais je suis sûr que ça ne s'est pas séparé dans notre territoire. Et en fait, ces Fab Labs qui étaient des structures très ponctuelles avec très peu de personnel sur le territoire ont commencé à activer des réseaux de solidarité et se sont lancés dans la production d'urgence, de masques et de visières pour équiper la première ligne. Et le résultat, vous l'avez là. Donc sur la droite, vous avez les unités de production et les gens à qui cette production a été destinée. Et là, vous avez une production par département. Et si ces chiffres qui sont quand même assez conséquents ne vous parlent pas, sachez que ces acteurs, par le simple jeu de la production décentralisée, territoriale et des réseaux locaux, alors certes, il y avait de la main-d'oeuvre disponible puisque tout le monde était bloqué chez lui mais quand même, a réussi à produire l'équivalent de 90% des besoins en masque et en visière de la première ligne en l'espace de 21 jours. Je pense que c'est une belle illustration que ces ressources qui aujourd'hui sont dans le diffus, qu'on a un peu du mal à cerner, qui ne sont pas forcément palpables parce que ce n'est pas une entreprise, parce que ce n'est pas... Voilà. En fait, elles sont réelles et quand on donne un objectif sociétal clair et des moyens de fonctionnement qui ne sont pas énormes, je vous dirais ce que le projet Homemade a coûté, il y en a eu pour moins de 200 000 euros à la fin. On peut obtenir des résultats qui, en termes d'impact social et sociétal, sont assez conséquents. Fort d'expérience de ce type, les acteurs de l'ESS, donc vu que c'est le mois de l'ESS, j'en profite pour les mettre un petit peu en avant, ont essayé de creuser cette dynamique, pas seulement dans des modèles d'économie sociale et solidaire, mais aussi dans cette idée justement un peu de tiers-économie, c'est-à-dire d'entrepreneuriat entre l'économie publique et l'économie privée. Donc l'idée, ce n'est pas de faire des modèles basés sur des subventions, juste pour être un peu clair sur des images que vous pourriez avoir de l'ESS. L'idée, c'est de faire ce lien entre les acteurs de l'économie conventionnelle et des acteurs qui ont des modèles à lucrativité limitée, ESS ou pas ESS, et qui ont vocation à créer ces conditions de régénération des actifs territoriaux. Donc le projet dont je vais vous parler, c'est un mouvement d'alliance qui a été lancé par des gens qui au début géraient un tiers-lieu dans le Libournay et qui étaient confrontés à une situation sociale assez simple, c'est que le Libournay fait partie de ce petit croissant que j'ai matérialisé qu'on appelle le croissant de la pauvreté. Puisque, comme dans tous les phénomènes de métropolisation, vous avez une partie de la population pauvre au sens statistique du terme qui reste sur la métropole, mais une partie qui est rejetée en fait à l'extérieur de la métropole du fait des loyers, des possibilités d'emploi, etc. Donc ce tiers-lieu s'était fixé comme objectif d'essayer d'agir sur ce croissant de la pauvreté et aussi sur ses conséquences politiques. Du coup, ils ont commencé à essayer de mettre en réseau des acteurs pour donner des projets qui seraient des projets d'investissement, des projets rentables mais adaptés aux besoins du territoire. Ce mouvement d'alliance s'appelle Vivance. Donc le principe de Vivance, c'est quoi ? C'est de regarder des sujets qui sont à la fois des sujets d'utilité sociale. Donc par exemple, vous avez de l'agroécologie, l'éco-construction, des groupes d'entraide, des choses comme ça et de rassembler ensemble des acteurs du territoire, des salariés, des citoyens, des bénéficiaires, les politiques publiques, des agences de développement économique, des experts, etc. Pour créer autour de ce qu'on appelle l'ingénierie de coopération dans le langage des collectivités, ces alliances autour de projets et faire émerger ces solutions qui ont vocation à développer le territoire. Oui, d'accord, mais qu'est-ce qui est différent ? Ce qui est différent, c'est que vous avez sur ce territoire des gens, vous avez des entreprises, je vous en présentais trois tout à l'heure, qui ont changé leur mode de gouvernance, par exemple, en se dotant de fondations actionnaires. Donc, c'est plus une personne qui détient l'entreprise, c'est la fondation actionnaire qui détient le capital de l'entreprise et qui a une mission d'intérêt général et son objectif, c'est de mobiliser la capacité productive de l'entreprise et ses moyens économiques aussi pour des objectifs d'intérêt général sur le territoire. Donc, en mobilisant ce type de ressources privées, un peu d'aide publique et des compétences qui existent dans ces réseaux-là, vous pouvez commencer à porter des projets de transformation et notamment des projets, encore une fois, de régénération et de maintenance du capital humain et du capital produit. Pas vraiment des doux rêveurs puisque vous avez au milieu, par exemple, le château Cheval Blanc que vous connaissez peut-être. Grand domaine viticole qui, au bout d'un moment, a commencé à se dire qu'il était un îlot de prospérité dans un territoire de grande pauvreté et que du coup, il fallait peut-être faire quelque chose en termes de dynamique économique locale. Je suis sûr que dans un territoire comme le Grand Est avec la tradition, vous avez des choses que vous allez parfaitement comprendre. L'entreprise Adam, qui fait de la caisse bois pour le luxe et qui a commencé à se dire qu'elle pouvait utiliser son outil industriel pour produire des cuisines pour les travailleurs saisonniers des vignes qui font le vin, qui font la richesse du territoire. Chaudes Saint-Astier qui est un spécialiste de l'éco-construction et autour de ça, des acteurs de l'ESS, quelques collectivités, des acteurs de la recherche. C'est ce type de coalition qui, à notre sens, en tant que centre de ressources technologiques, sont de nature à créer ce développement durable des territoires qui, au-delà de la baisse d'impact, je ne vous dis pas qu'il ne faut pas faire la baisse d'impact, ce n'est absolument pas mon propos, j'espère que c'est clair. Il faut faire la baisse d'impact, bien sûr. Mais faire la baisse d'impact sans repenser ces logiques de régénération des actifs territoriaux, c'est le risque de ne pas changer les causes fondamentales finalement des impacts de la première manière. Et aujourd'hui, même si ce sont des choses qui démarrent, qu'on aimerait tous que ça aille plus vite, de voir des mouvements d'alliances comme ça, ça donne cœur à des choses comme la tiers-économie et à l'idée que cette économie territoriale, résilience, basée sur la redondance et les besoins du territoire, elle peut émerger à côté et en complémentarité de l'économie industrielle que vous connaissez tous. J'en ai fini. Je vous remercie de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada